bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo sur le logiciel pdf exchange editor on a vu dans la première vidéo comment le télécharger l'installer et le paramétrer dans la deuxième vidéo on a vu l'utilisation des outils principaux d'accord et dans cette troisième vidéo je vais montrer comment réorganiser les outils donc je vais bien évidemment commencer par démarrer le logiciel je peux le faire sans avoir de fichiers particulièrement d'ouvert donc quel est l'intérêt de la réorganisation de qui sait que on voit que donc il ya l'onglet fichier auquel je pourrais pas toucher mais il ya tous ces autres onglets qui contiennent un nombre d'outils très très important d'accord et c'est vrai que dans un premier temps surtout s'il ya un peu des troubles de mémoire ou des troubles visuels ou neurovisuel ben c'est pas forcément très très simple de repérer rapidement les outils dont le jeune va avoir besoin donc on peut personnaliser tout ça c'est à dire qu'on peut choisir quels onglets d'origine on veut afficher et surtout on peut en créer d'autres d'accord et on peut faire des mix des mix de famille d'outils pour finalement dans une seule barre d'outils avoir quelques outils commentaires quelques outils d'affichage quelques outils de conversion notamment pour avoir la reconnaissance des caractères etc etc d'accord donc c'est c'est très c'est très souple alors je vais quand même ouvrir un fichier pdf parce qu'on va voir aussi qu'on peut quand il ya fichier pdf qui est ouvert il ya cette barre d'outils inférieurs qui vient ce qui vient se positionner on va voir que celle ci de même que toutes les barres d'outils un peu annexes qui sont en haut à gauche là et en haut à droite on peut les modifier alors pour dans un premier temps qu'est ce que je vais faire je vais me mettre sur un espace gris d'un des onglets n'importe lequel pas sur un outil bien évidemment mais je me mets sur un espace gris et je fais un clic droit et là j'ai alors je me met plus centré pour que vous ayez là voilà j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec mais il faudrait que je puisse la je vais réduire un petit peu voilà pour que vous puissiez la voir entière ça marche pas c'est pas très grave donc vous avez les différents outils les différentes familles avec les sous outils d'accord donc là à l'écran j'ai le l'onglet affichage d'ouvert je fais un clic droit donc sur ma zone grise et on voit que dans l'affichage j'ai une sous famille outils une sous famille aléa alors les outils ils sont ici aléa c'est ici zoom c'est ici affichage de la fenêtre etc et fenêtre d'accord alors là je peux du coup facilement cacher l'ensemble de l'onglet à ce moment là je coche je décoche pardon affichage d'accord et on voit que l'onglet supprime ce qui est très intéressant c'est que les c'est que les modifications sont en direct donc je vois tout de suite ce que je viens de faire d'accord donc je peux décocher et donc cacher l'ensemble de l'onglet et je peux également éventuellement cacher une un groupe d'outils d'accord par exemple enfin une sous famille donc l'onglet on allait enfin le sous famille la sous famille aléa ne m'intéresse pas de même que la famille zoom donc je garde l'onglet affichage d'accord je garde l'onglet affichage par contre il n'y a plus aléa voilà ça ça vient de réapparaître et il n'y a plus non plus zoom je viens de réapparaître donc je coche ou je décoche si le nom de l'onglet il n'y a pas le nom des sous outils enfin des sous familles et ben à ce moment là je clique sur le petit triangle voilà pour faire apparaître l'ensemble d'accord alors on voit en regardant de près que par exemple et la sous famille outils elle est présente dans énormément d'onglets puisqu'elle est présente dans l'onglet commentaires elle est présente dans l'onglet affichage elle est présente dans l'onglet accueil également d'accord donc on peut faire on peut cacher mais alors là je ne peux pas être très très précis parce que je cache soit l'onglet en entier soit une sous famille en entière mais je ne peux pas par exemple garder l'onglet enfin l'outil principal qu'ils appellent main je pense qu'il y a une erreur de traduction là d'accord où je ne peux pas garder que l'outil sélectionner du texte d'accord où l'onglet autre outil enfin la sous famille autre outil je suis obligé si je veux un des outils je suis obligé d'avoir tous les autres pour pour parer à ça il va falloir que je crée un onglet on va y venir dans quelques quelques secondes alors si je descends un petit peu donc je retrouve tous mes onglet ici je revois également deux autres grandes familles les autres barres d'outils principales alors c'est l'accès rapide alors l'accès rapide c'est les outils qui vont être ici donc je peux là personnellement moi je les décoche l'onglet de lancement rapide enfin les outils de lancement rapide qui sont en haut à droite d'accord et il ya les outils de l'outil de recherche rapide qui sont ici d'accord je peux choisir de les de les cocher ou de les décocher ça personnellement je le garde et j'ai également barres d'outils du document alors ça c'est des barres d'outils qui sont spécifiques aux documents en cours donc la disposition des pages alors la disposition des pages honnêtement je n'ai jamais trouvé l'utilité c'est ici donc je peux le cacher lancer l'application ça m'a jamais trop servi là on est plutôt sur les les outils qui sont en bas d'accord la navigation dans les pages ça j'aime bien le garder d'accord c'est ce qui me permet de passer d'une page d'une page à l'autre d'accord donc la navigation dans les pages généralement je le garde option du document c'est ce qui est marqué ici donc je peux le décocher d'accord et zoom de page généralement je le décoche parce que de toute façon c'est tout ce qui est ici je décoche puisque je vais préférer les avoir en plus gros ici d'accord donc je décoche on voit que je peux verrouiller toutes les barres d'outils que je peux verrouiller tous les panneaux d'outils c'est à dire les onglets d'accord et on voit que je retrouve encore parce que maintenant on va passer à la création d'un onglet on voit que j'ai le bouton personnaliser les barres d'outils donc je clique dessus et j'ai un texte qui m'explique ce que je peux faire donc je retrouve mes barres d'outils donc là je peux faire exactement la même chose que ce que j'étais en train de faire jusque là avec le bouton réinitialiser tout on va voir comment utiliser dans quelques minutes mais je peux surtout créer donc là je peux je peux faire ni plus ni moins que ce que je faisais avant c'est à dire que par exemple dans ma famille accueil j'ai mes sous outils outils affichage éléments commentaire lien donc là je peux les cocher mais encore une fois si je coche si je décoche lien pardon je décoche l'ensemble des sous outils de la famille lien d'accord donc si je veux aller plus loin et faire une sélection mais il va falloir que je crée un outil donc je clique sur nouveau enfin un onglet pardon donc je clique sur nouveau je clique sur le nouvel onglet de rue de ruban on demande le nom donc là je peux mettre le nom du jeune par exemple mais j'ai une pierre perso je valide et là il apparaît ici d'accord et surtout il apparaît dans mon aidant de mes onglets d'accord alors là on va se mettre plus en situation on peut très bien imaginer que j'ai tout décoché donc je décoche l'onglet outils et l'onglet affichage commentaires et je vais juste laisser l'onglet pierre perso voilà clair je peux mettre ma barre d'outils un peu là alors pour l'instant il n'y a pas de petits triangles parce qu'il n'y a pas de sous famille à l'intérieur donc donc là j'ai créé mon onglet maintenant il va falloir que je mette des outils à l'intérieur alors pour ça je vais cliquer sur l'onglet commandes et là j'ai alors soit par famille soit toutes les commandes soit par raccourci d'accord ce qui est très pratique parce que surtout si je clique sur toutes les commandes la liste est extrêmement longue d'accord on voit qu'il ya énormément d'outils d'accord ce qui est très pratique c'est que je peux taper les premiers les premiers noms de mon outil pour le retrouver plus facilement par exemple si je veux commencer par mettre des annotations je vais commencer par chercher l'outil machine à écrire par exemple dès que je tape voilà dans la zone de recherche mâche et bien il propose l'outil machine à écrire une fois que je l'ai je fais un clic gauche maintenu dessus et je l'amène donc toujours avec mon clic gauche maintenu je l'amène dans mon onglet pierre perso d'accord ça me crée une sous famille ma barre d'outils alors je vais la renommer tout de suite en cliquant donc sur l'onglet barre d'outils on voit qu'il ya mon fameux triangle maintenant qui est là donc je clique dessus j'ai ma barre d'outils d'accord et je clique sur ma barre d'outils et sur renommée et là je peux mettre annotation par exemple et je valide d'accord on voit que le nom apparaît en dessous de 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 listing des outils et donc je vais faire la même chose pour tous les ou et pour tous les pour toutes les commandes pour tous les outils que je veux mettre dans mon dans ma famille d'outils donc je clique sur commande alors donc soit je fais défiler les uns à la suite des autres alors soit je cherche par exemple l'outil rectangle clic gauche maintenu alors là si je veux le mettre dans la famille annotation il faut que j'aille il faut qu'il y ait le petit rectangle qui se mette là d'accord si je me mets de l'autre côté je vais créer une deuxième une sous famille mais après je pourrais éventuellement modifier un mais donc soit je défile comme ça l'outil soulignement il me plaît bien l'outil soulignage de texte il me plaît bien aussi mais barrer le texte il me plaît bien je vais quand même mettre l'outil flèche alors justement l'outil flèche et pas trop où il est donc je vais le taper voilà je le vois clic gauche maintenu je met à côté du rectangle d'ailleurs souvent ils vont ensemble pour les annotations c'est à peu près là c'est à peu près la même chose la seule chose voilà que je veux alors ensuite si je veux par exemple un bouton pour enregistrer donc là c'est enregistrer et ouvrir par exemple donc là je vais taper les premières lettres voilà enregistrer donc enregistrer le document actif on enregistrer sous même à la rigueur donc je prends enregistrer sous clic gauche maintenu et je l'amène alors là je l'amène pas à l'intérieur de la sous famille annotation je l'amène de l'autre côté de voilà oui je sais pas si vous voyez là je suis à l'intérieur de la sous famille annotation là je suis à l'extérieur je lâche et du coup ça me crée une deuxième famille qu'il renomme ma barre d'outils donc enregistrer sous je vais mettre éventuellement ouvrir un document voilà donc ouvrir et je charge dans la liste voilà ouvrir un document existant hop et je l'amène là et je l'emmène dans la famille et donc je fais ça je fais ça pour y regrouper éventuellement je vais racerrer donc là je clique sur barre d'outils je vais renommer ma deuxième ma deuxième barre d'outils en fichiers par exemple parce que c'est tout ce qui touche au fichier d'accord et je vais par exemple mettre un troisième une dernière famille pour avoir la reconnaissance de caractère donc encore une fois je clique sur commande je pense que je tape ocr voilà ocr des pages clic gauche maintenu sur l'outil et alors je me mets pas dans la famille fichiers je me mets à l'extérieur voilà et j'ai ma troisième sous famille donc dans mon onglet pierre perso j'ai ma famille annotation que je peux cacher entièrement ou pas mon onglet ma sous famille fichiers que je peux cacher entièrement ou pas et ma fâche ma famille ma barre d'outils que je peux cacher entièrement ou pas donc ma barre d'outils je vais le renommer en ocr reconnaissance de caractère voilà alors ce qui est très pratique pour finir j'essaie d'aller vite puisqu'il me reste que trois minutes d'enregistrement c'est que quand j'ai fermé d'accord avec mon onglet fichier je peux exporter les paramètres d'accord alors je clique sur le bouton exporter les paramètres on propose d'exporter alors généralement chez vous ça doit être comme ça donc moi j'ai enlevé l'historique j'ai enlevé les données complémentaires sur plugin d'accord il me reste les options du programme je valide sur ok mon fichier je le mets où je veux c'est ce fichier qui sera intéressant d'avoir ça sur sa clé usb pour les besoins de la vidéo je vais me mettre sur mon bureau et je l'enregistre d'accord ensuite je vais tout réinitialiser donc je vais vous montrer comment tout réinitialiser donc clic droit personnaliser les barres d'outils et réinitialiser tout donc là j'ai différents messages d'erreur voulez vous réinitialiser par défaut toutes les barres d'outils menu et commandes oui on me dit qu'il ya des barres d'outils personnalisées doivent-elles être supprimées après la réinitialisation oui puisque de toute façon je vais la réimporter après pour montrer comment on fait voilà et là je retrouve donc enfin je perds mon onglet pierre perso et j'ai retrouvé tous mes onglets comme ils étaient à l'origine donc on peut vraiment s'entraîner s'il ya des problèmes c'est pas très très grave et derrière si je veux le faire réapparaître et bien je vais aller sur fichiers alors là problème c'est qu'il faut que je descende pour avoir importé les paramètres on fait l'opération inverse je viens sur mon bureau je suis déjà je récupère ce fichier j'aurais pu le renommer parce que son nom est pas extraordinaire pdf exchange editor setting d'accord je pense que je peux le renommer sans trop de souci je le sélectionne je clique sur ouvrir on me demande quels paramètres doivent être importés moi les options du programme c'est ça que je veux je fais ok et là je retrouve donc mon onglet pierre perso et à l'inverse tous mes autres onglets ont disparu voilà n'hésitez pas à me contacter donc sur ergo notre dame arrobase yahoo.fr pour deux pour des questions sur cette vidéo j'espère que ça vous est utile et n'hésitez pas à mettre des commentaires et à regarder d'autres vidéos de ma playlist merci et bonne journée au revoir